Générique Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi. La circulation alternée est reconduite pour une deuxième journée à Lyon et Villeurbanne, seule exception les voitures électriques. La pollution concerne aussi les sportifs, alors qu'il est recommandé de rester chez soi, certains s'exercent toujours en extérieur malgré les risques. En cette période de grand froid, tenter de se réchauffer s'est aussi consommer, à qui profite le froid, nos journalistes sont allés enquêter. Et une garderie d'un nouveau genre a ouvert à Lyon, ses pensionnaires des chats. Deuxième jour de circulation alternée à Lyon et Villeurbanne, les restrictions sont maintenues, à l'exception des voitures électriques. Mais ce marché décolle-t-il vraiment ? Un reportage de Dorothée André-Micollon et Sébastien Girard. Troisième jour de circulation alternée et pas une voiture électrique à l'horizon. Pourtant, le pic de pollution aux particules fines nécessite la mise en place de certaines mesures restrictives. Elles profitent aux véhicules électriques et hybrides, qui sont encore trop peu nombreux sur les routes. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur du long terme sur des véhicules électriques et aussi avec les véhicules hybrides. Mais ils se ruent plus sur les véhicules hybrides que les véhicules électriques, puisque pour l'instant, sur les véhicules électriques, on n'a que quelques kilomètres d'autonomie, ce qui n'est pas le cas des véhicules hybrides. Utilisé notamment pour l'autopartage, c'est-à-dire en location libre-service, la voiture électrique est un achat coûteux. Que le client qui veut rouler en électrique souhaite faire une économie tout de suite. Or, une voiture électrique, on fait des économies sur la durée. Donc il faut bien garder une voiture 5, 6, 7, 8 ans pour avoir un vrai Icar par rapport à une voiture thermique. Alors si les ventes ne bondissent pas depuis la mise en place de la circulation alternée, les stations d'autopartage semblent, elles, être prises d'assaut. Et si la mesure est maintenue pour une troisième journée mercredi, c'est pour contrer le pic de pollution actuel. Il est d'ailleurs préconisé de réduire ses activités physiques en extérieur. Le but, éviter les problèmes de santé. Pourtant, certains bravent ses recommandations. Paul Torino et Loïs Richard sont allés à leur rencontre. Malgré le froid et le pic de pollution dans un parc de la tête d'or presque vide, certains coureurs s'entraînent quand même. Georgia, par exemple, ne semble pas y prêter attention. Je cours pour me garder, enfin, pour m'entraîner en forme. Désolée, je ne suis pas française. Et voilà, pour faire du sport. Après, oui, c'est vrai, il y a l'air de pollution, mais... Ça ne vous fait pas peur ? Pas spécialement. Je ne connais pas vraiment les risques. En fait, la pollution, on a la même depuis des années. C'est seulement maintenant qu'on en parle, en fait. Tout d'un coup, on a découvert en 2017 la brume jaune, comme ça, on a depuis des années. De toute façon, chaque fois qu'il y a l'hiver qui fait beau, il y a cette calotte-là. Alors bon, moi, j'ai la chance de ne pas être asthmatique. Peut-être que je vais le devenir, mais si je ne cours pas aujourd'hui, je ne cours jamais dans la semaine. J'avais entendu parler de la l'air de pollution, mais pas du fait que ça déconseille aux sportifs de courir. C'est fou qu'ils me le rappellent, en fait. Ça ne va pas m'empêcher de faire mon jogging, là, maintenant que vous me l'avez dit. Peut-être que demain, j'y réfléchirai, mais je ne pense pas que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Pourtant, ce sont les sportifs qui sont les plus exposés. Ils utilisent plus d'oxygène lors de l'effort, au risque d'avaler plus de 80 microgrammes par mètre cube d'air. Mais quels sont vraiment les risques sanitaires ? Alors, difficile à dire, parce que globalement, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un coureur occasionnel, et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de raison de continuer à courir, et à part aller prendre un maximum de microparticules et de s'abîmer un peu les poumons, les rendre plus inflammatoires. Et si on a une tendance à être à peine asthmatique, faire une vraie skis d'asthme, alors qu'en temps normal, on n'en fait pas. Et soit on est un vrai sportif de haut niveau, dans ce cas-là, ils vont surtout avoir une baisse de performance. Les poumons qui sont des moins bonnes qualités d'exercice, mais de toute façon, c'est des gens qui iront s'entraîner quoi qu'il arrive. Sportif ou non, le pic de pollution devrait durer jusqu'au 25 janvier. Ce midi, les avocats lyonnais ont manifesté pour soutenir leurs homologues chinois. Les avocats du barreau dénoncent les méthodes judiciaires et les violations de droits de la défense de six avocats chinois. Ils sont actuellement emprisonnés pour avoir exercé leur mission de défense de droits de l'homme. Chaque année, les avocats du barreau dénoncent les actes commis contre les juristes du reste du monde. Les températures sont rudes, mais tenter de se réchauffer, c'est aussi consommer. À qui profite le froid ? Des éléments de réponse avec Rémi Métral et Auréane Guillaume. Zéro ressenti, moins trois dans les rues de Lyon cet après-midi. Avec de telles températures, la consommation de médicaments va bon train. Souvent boudés, les médicaments génériques sont pourtant tout aussi efficaces que les grands noms. C'est pour le mur et ça, c'est pour le mal de gange. Ça nous permet de soigner quelqu'un sans que ce soit trop onéreux. On va dire qu'on peut arriver à moins de 5 euros en faisant un conseil complet. Autre produit d'hiver, les crèmes hydratantes. Mais là, le budget est tout autre. Comptez entre 7 et 30 euros le tube. Mais pour se protéger du froid, le plus efficace reste encore de se couvrir. Dans cette célèbre enseigne de vêtements de montagne, les objectifs ont été atteints bien plus tôt que l'an passé. Depuis décembre, les ventes sont 15% meilleures. Comptez pourtant 350 euros pour cette veste. Mais quand on a froid, on ne compte pas, particulièrement en période de promotion. C'est vrai que les soldes m'attirent au niveau des vêtements un peu plus chauds, on va dire. Enfin, pour se restaurer au chaud, rien de tel qu'un salon de thé. Ce type d'établissement accueille plus de 400 personnes les meilleures journées des lieux prisés des étudiants tels que Sarah et Lucie. C'est pas cher déjà, on peut bien travailler, on peut parler avec plein de gens parce qu'il y a des grandes tables. Non, c'est mieux qu'un bar en tout cas. Certes, les boissons ne dépassent pas plus de 5 euros. Mais c'est sur les gourmandises que ces établissements font leur marge. Comptez entre 5 et 8 euros la part de gâteau. A ce prix-là, certains préfèrent affronter les éléments le ventre vide, mais avec le sourire. Après le bar à chasse, c'est au tour de la garderie pour Félin. A Lyon, elle s'appelle Zoé Bonbon. Cette garderie d'un nouveau genre a ouvert début janvier à Saint-Georges. Les deux propriétaires abritent actuellement trois pensionnaires. Un reportage de Zacharia Gunet et Alexandra Pacro. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour passer à la télé ? Oui. C'est une amoureuse des chats et elle en a fait son métier. Jacqueline Biancal et son mari Jean-Paul ont monté leur garderie avec en tête le bien-être de ces félins. Pour ces petits animaux, c'est fontaine électrique et litière biodégradable. Aux yeux de Jacqueline, n'est-ce qu'un travail, c'est une passion. J'ai trois chats moi-même, Rocky, Zoé Bonbon et Batman. Et on avait la problématique de la garde des chats lorsqu'on partait en vacances ou en week-end prolongé. Je voulais m'arrêter de travailler et j'ai eu cette idée de monter cette garderie pour ça. Derrière cette garderie, il y a trois ans de réflexion et huit mois de travaux. C'est Jean-Paul Biancal qui a tout rénové et qui a construit chaque accessoire. Je travaille du bois, quelque chose qui était tout à fait nouvelle pour moi. Pendant huit mois, on a coupé deux tonnes de bois pour faire tous ces boxes. Et puis tous les aménagements, on pensait finir plus tôt. Et puis ça n'est pas encore tout à fait fini. Il reste encore quelques petits détails à perfectionner. Et puis ça va aller, les premiers chats sont là. Bonjour, oui vous êtes bien chez Zoé Bonbon, la garderie pour chats. Les réservations se font par téléphone et sur internet. 15 euros en moyenne par jour, c'est le prix d'une place pour un chat. Avant de refermer ce journal, voici notre invité du 20h. Une interview de Sarah Chalbos et Mathieu Joly. Notre invité d'aujourd'hui, Yann Kronbeck, responsable formation au sein du groupe IGS et président de l'Union départementale de mission locale. Bonjour M. Kronbeck. Bonsoir. Alors, nous l'avons appris ce matin, les chiffres du chômage chez les jeunes ont été multipliés par 3,5 en 40 ans. En tant que président de l'Union départementale de la mission locale, comment comprenez-vous ce phénomène ? Le phénomène est ancien et aujourd'hui, en période de crise, les jeunes sont bien souvent ceux qui pâtissent le plus des difficultés d'accès à l'emploi parce qu'ils n'y sont pas, justement. Et donc, comme il y a une frilosité du marché de l'emploi, ils ont plus de mal à rentrer. Donc, ils peuvent s'inscrire à Pôle emploi. En plus, tous les jeunes ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc, le nombre de jeunes qui sont en recherche d'emploi est sans doute supérieur aux chiffres qui sont avancés. Vous aidez les jeunes dans leur formation, puisque vous travaillez au CFA, qui est un centre de formation en alternance. Justement, est-ce que l'alternance peut être une solution, à vos yeux, pour lutter contre le chômage chez les jeunes ? Alors, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions, mais ça permet de contourner l'argumentaire comme quoi le jeune n'a pas d'expérience. L'alternance permet aux jeunes de mettre sur leur CV, déjà qu'ils ont une expérience professionnelle en tant que salariés, ça leur permet aussi de découvrir le monde de l'entreprise, ne serait-ce sous les aspects code et culture, arriver à l'heure, savoir s'intégrer dans une équipe, et de faire tomber un certain nombre de barrières psychologiques, y compris chez l'employeur. Et ce qui est intéressant dans l'alternance, c'est que ça permet aussi d'avoir un diplôme et donc de montrer qu'on a des compétences, à la fois de diplôme et des compétences professionnelles. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Mathieu Joly. Et nous, on se retrouve dès demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada